Tu as rêvé de quoi Daniel Morin ? Ben je vais vous le dire, je vais vous le dire mon petit ami, et je sais, pourtant que ma vie privée, pour vous autres collègues de la bande originale, vous vous en foutez. Mais non, mais si, mais si. Ah non, et quand je pense, quand je pense, quand je pense que chaque jour que Dieu fait, je suis à l'écoute de votre bonheur. Je suis au taquet pour voir si vous ne manquez de rien, à l'affût de vos attitudes physiques pour voir si la maladie ne vous accable pas. J'ai toujours un oeil sur vos visages, pourtant pour certains c'est disgracieux. Et ce, pour guetter la moindre larme qui viendrait trahir un début de spleen ou de détresse, que je m'empresserais de venir consoler d'une étreinte amicale, d'une caresse, volage, ou même d'un vierban bancaire si ça s'avérait nécessaire. Mais je m'aperçois avec frayeur que je suis un élément pétri d'altruisme isolé au milieu d'une bande qui n'en a rien à foutre de son prochain en l'occurrence, moi. Salaud ! Bon j'exagère un peu, il est vrai que je ne suis pas aussi soucieux que ça de votre bien-être. C'est pas faux de dire que vous êtes à dames, je m'en bats les noix. J'ai même eu parfois des envies, aussi coupables que jubilatoires, de voir certains d'entre vous morts. Quand je dis certains, vous aurez compris, je veux dire tous. Mais bon, il n'en est pas moins vrai, il n'en est pas moins vrai que vous me décevez énormément. Non, je suis d'humeur bougonne parce que j'ai vécu une sorte d'enfer hier après-midi avec ma fille chérie. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commis l'imprudence ultime de lui demander ce qu'elle voulait faire. Effroyable réponse. Elle m'a dit aussi sec, j'ai regardé des dessins animés. J'allume la télé, je vais sur dessins animés à la demande, le programme s'affiche et là je replonge direct en enfer. Elle voulait presque tout voir, la petite saleté. Au bout de cinq heures de petit ours brun que je ne supporte pas et pas se sentant en chialer, de mon petit poney, je ne peux pas le blairer non plus, ce poney maquillé comme un moldave et coiffé comme une cagole et con comme un douanier. J'en peux plus de l'Anne Trotro qui passe tous les épisodes à draguer Nana et Lady alors que c'est clair, les deux meufs elles kiffent Boubou. Râle-bol de chapit-chapeau qui passent leur temps à causer sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Même Ribéry est plus clair quand il cause. Bref, suite à cette accumulation de frustration, j'étais à plat. Et moi quand je suis à plat, je m'allonge. Et quand je m'allonge, mes yeux se ferment. Et quand mes yeux se ferment, je dors. Et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, j'étais chez moi en train de peindre une version revisitée audacieuse à la fois d'un mix de renaissance et de cartoon, un tableau intitulé « La Joconde et les sept nains ». Je m'appliquais à dessiner la paupière tombante de dormeur quand on frappe à ma porte. Oh merde, on peut pas créer, tranquille. Ah non, pas eux. Vous tombez bien les deux débiles. Oui, débiles parfaitement. Je suis scandalisé par ce que vous proposez aux gamins. Vous dites n'importe quoi, c'est une eon. Non, vos gueules ! J'en peux plus de vous voir dans les programmes de jeunesse. Non, plus jamais. Si jamais je vous croise sur Netflix, Canal 7 ou encore SFR, je vous bousille, c'est clair ? Nom de Dieu, ça m'a fait un bien fou. Calmé, je reprends mon pinceau et m'attaque aux sourcils froncés de grincheux. Hum, pas facile. Merde, ça refrappe. Oh non, en parlant de crétins. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Mais fous le camp de chèvre, fous le camp, tu me dégoûtes à chialer tout le temps. C'est pas un exemple à donner aux enfants de Queenie tout le temps. T'es pas un ours, t'es un mulot. C'est fini ta carrière, fini, tu m'entends, va chialer ailleurs. Ah, si jamais je t'envoie sur ma télé, je te bute. Reprenons. Alors maintenant, Simplet. Ah merde, j'arrive pas à faire le regard. Concentre-toi Daniel, concentre-toi. Simplet, Simplet, le regard de Simplet. Pense, pense. Ah oui, pense à Nagui. Ah oui, 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 c'est exactement. Oh, mais quel est le con qui frappe encore à ma porte ? Oh non, pas toi. Oh non, non. Mais qu'est-ce qu'il me fait là, le cheval nain, là ? Je te déteste, je te hais. Ton air heureux et crétin, courir comme un con, l'a vers nulle part en souriant. Comme à demeurer, ça me gonfle. En plus, ta crinière pourra, vu le fluo, ça me dégoûte. On dirait un vilain travellot échappé de chez Michou. Arrête de sourire, bordel. Ok, bon, tu l'auras voulu. Ouais, je suis en train de se tendre, espèce de petite crevure. Finito, la tignes, y'a ce barba papa. Allez, bouge-ponge, t'enlève les oreilles avec. Et voilà. Ta gueule. Oh, ça fait un bien fou de raser le crâne de ce petit collabo, là. Ah là là, il fera moins son fier, maintenant, avec sa coupe à la cojac, là, le petit poney. Bon, fini les conneries. Il faut que je me concentre sur mon chef-d'oeuvre. Ah, si j'habillais façon village people, mais cette nain... Ah ouais, ce serait pas mal, c'est-à-dire. Pas possible. Ah, j'avais prévenu, j'avais prévenu. Fini les conneries. Au réveil, j'avais pris une décision, les gars. Une décision forte, irrémédiable. Pour ma fille, maintenant, la télé, ce sera comme pour papa. Du foot. A demain.